Le thème de cette exposition est intitulé « Rémanence ». Rémanence, c'est un terme qui veut dire beaucoup de choses, qui parle de quelque chose qui est en train de revenir à la surface. C'est ce que ça évoque. Et je trouve que dans cette exposition, effectivement, le jour a été fait dans le fond du département de l'art contemporain. Autour de ce thème de la mémoire, une mémoire que l'on trouve à différents niveaux de l'exposition. La mémoire, tout simplement, ce sont des œuvres qui feront appel à la mémoire collective, à la mémoire de faits historiques, qui renvoient à l'histoire du XXe siècle. On va le voir au fur et à mesure de cette exposition. Il s'agit aussi de la mémoire des artistes. C'est-à-dire que dans les œuvres, on a évidemment la mémoire subjective de l'artiste qui imprime l'œuvre. Et puis, on a aussi ce qui est montré à travers certaines photographies, aussi certaines vidéos. C'est tout le processus de la mémoire même qui va être dévoilé à travers l'œuvre. Qu'est-ce que c'est que le processus de la mémoire ? On peut aller jusqu'à l'oubli. Ça, ça en fait partie. L'oubli des choses, l'oubli des rêves. On verra tout à l'heure quand on se montra là-haut. Moi, je dirais que dans cette première salle, moi, ce qui me semble assez important, c'est le rapport à la mémoire. On a ses mots pour eux, donc on va essayer de s'écarter de ses premières œuvres. On va commencer par regarder ces deux œuvres. On ne peut pas rentrer dans les petites zones pour protéger les œuvres. Donc, ce sont des photographies de Sophie Ristelweber. En fait, c'est deux photographies qui font partie d'une série de photos qui s'appelle « Faits » de 1992. Sophie Ristelweber, qui est une photographe vraiment très importante de la scène contemporaine, qui a fait directement référence à la guerre. Le début de la guerre du Golfe, en fait, il s'agit de vues d'avion du désert de Koweït qu'elle a photographiée. Donc là, on a directement, effectivement, une référence à un fait, à un événement. D'ailleurs, dans le titre même « Faits », ça fait référence à un événement qui est très, très fort, celui de la guerre. Et c'est aussi une référence à quelque chose qui a été commis, en fait, quelque chose qui a été effectué, qui a été fait. Et dans ces photographies, il y a quelque chose d'assez effroyable, qui montre, comme elle le dit, les cicatrices de la guerre. Elle qui voit le paysage comme une peau, en fait. Les premières photographies qu'elle a faites, ce sont des photographies de cicatrices sur le corps humain, après des opérations. Et voilà, elle parle de ça. Et en fait, elle dit que c'est tellement, tellement violent, la guerre, en fait, la guerre du Golfe, en particulier. Le fait que ce soit des frères, comme elle le dit, qui se déchirent, des pays voisins, qu'elle fait directement, elle avait envie de montrer, comme ça, des blessures, en fait, de la guerre sur le territoire. Et d'ailleurs, justement, suite à cette série, elle va directement photographier des cicatrices, en fait, sur certaines parties du corps humain. Elle va faire appel à des chirurgiens pour leur demander des photographies de cicatrices sur le corps. Et elle va montrer un ensemble à Sarajevo, d'ailleurs, de photocopies à trois couleurs, avec des images de guerre, de paysages, en fait, et des images de corps. Donc voilà, il y a vraiment une association comme ça entre les deux. Elle, elle dit que, pour elle, c'est une manière d'être artiste et de faire ces photographies-là. C'est une manière d'exprimer sa colère vis-à-vis des événements terribles du monde. Et c'est une manière de répondre à cette colère. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le point de vue, qui est un point de vue en projet, comme ça, sur le paysage, qui fait presque, d'ailleurs, penser, qui presque me faisait remarquer quelqu'un avec qui j'ai visité l'expo la semaine dernière, c'est que c'est presque la couleur chair, en fait, la couleur de la peau. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a un rapport de perturbation de l'échelle, puisque quand on voit ces... On est un peu dans une question d'indétermination. Quand on voit ces petits... ces wagons, comme ça, éventrés, on se demande, on a presque l'impression de jouer, en fait. Il y a comme une perturbation, comme ça, de la vision. Quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres œuvres, d'ailleurs, qui sont présentes ici. Et donc, il y a vraiment un rapport comme ça de... voilà, l'échelle. Pour terminer sur Sophie Ristel-Bever, puisqu'en revanche, il y a un rapport aussi à la poussière, en fait. On se souvient, il y a toute une tradition de la poussière et du temps qui passe, tout au XXe siècle. On pensait à Duchamp qui faisait déjà son élevage de poussière. Et quand on voyait en gros plan, enfin, de très près, cet élevage de poussière, on avait l'impression qu'il s'agissait comme d'un paysage, en fait. Et toute cette question de la trace, de la sédimentation, la trouve chez l'artiste. Alors, autre rapport à l'histoire... L'espèce d'étrange bâtiment, c'est le centre-continuible. Revue est corrigée, puisque le fameux serpent, si on peut dire, qui couvre le long du centre, est remplacé par le serpent à plumes mexicain. Ça se passe dans la jungle, une jungle un peu amazonienne. Voilà, 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 voilà. Jean Hattie, en fait, qui est un artiste californien, qui a réalisé toute une série, il s'est promené à Berlin, et il a été... Oui, il a été... Bon, c'est quelqu'un qui est très intéressé par... Par, en fait, le... Toutes ces peuples, tous ces peuples qui ont été, on parle des déportés, en général, et par tous ces peuples qui sont, j'ai vu, dans la clandestinité, c'est quelqu'un qui s'intéresse, en fait, voilà, par exemple, au sans-papier, ce genre de... Toutes ces populations qui sont touchées de s'exiler, de trouver refuge dans des pays, donc c'est, voilà, son son... ses préoccupations sur toutes ces questions-là. Et là, il était, à Berlin, il était fasciné par... par ces populations juives, russes, en fait, qui habitaient encore certains quartiers, et qui les habitaient déjà, en fait, avant la guerre. Donc, il a... Ce qu'il a fait, c'est que dans certains quartiers... Donc là, on reconnaît Alexandre Classe, derrière. Dans certains quartiers de Bérin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré des photographies d'avant la guerre, et qu'il a reprojetées, en fait, sur les quartiers en question. Et ensuite, il a pris une photographie de ces projections. Donc, on a un rapport, comme ça, entre le présent et le passé, qui se... Voilà, qui se rencontrent dans une même photographie. Et il a fait une dernière... une nouvelle, il n'y a pas très longtemps, une autre qui s'appelle Le voisin de Pallier, où à Amsterdam, il a... il a, comment dire, ça c'était... il n'y a pas très longtemps, en fait, je crois. Il a projeté, par exemple, des films de... je crois, d'habitants qui ont été obligés de se déplacer à l'intérieur même des appartements. Donc, il a un travail, on va dire, presque performatif, parce que quand il projette ses films ou ses photographies, les gens qui se déplacent vont réagir à... vont réagir à l'image qui se situe dans l'endroit. Voilà. Donc ça, c'est dans un... ça s'appelle donc « J'ai riche résidence », donc les résidents juifs. Donc une œuvre de... c'est 1984, non, pas 91, pardon. On va partir de... d'images de... comment dire... des pellicules, des boules de pellicules qu'ils trouvent dans des archives. Là, en particulier, pour cette série, il a travaillé aux archives de Montréal. Et vous voyez que là, il s'agit vraiment d'un photogramme, parce qu'il travaille à partir de films de cellulose et de celles chimiques, à la vraie pellicule. Il parle donc d'un cliché, d'un photogramme qui va... qui a été usé, en fait, par le temps. Et il va, là, le prendre tel quel et l'agrandir pour... pour en faire une œuvre, son œuvre à lui. Sauf que vous voyez là, l'usure du temps, en fait, a altéré la scène, qui est une scène... Alors là, il y a une mémoire du cinéma lui-même, puisque c'est vraiment une scène emblématique du film hollywoodien, le moment où l'homme et la femme s'embrassent. Donc ça, c'est aussi une référence au cinéma. Et puis, cette... cette sorte de nuage fumé, là, cette onde qui vient de l'usure du temps, qui traverse, qui passe au milieu des deux personnages. Et on a l'impression que c'est presque... C'est une partie de la scène, en fait. C'est presque un... Comment dire ? Comme une onde... Voilà, une onde symbolisée qui passerait entre les deux... entre les deux personnes. Et là, on a la limite de l'informe, je dirais, de l'informel, puisque... ce qu'elles me feront bien, c'est de défigurer souvent ces personnages, ces scènes, d'apporter une touche de magie et de mystère, en fait, à ce qui se passe. Et on est proche d'une... Je trouve, moi, qu'on rejoint des choses très proches du surréalisme, en fait. Je trouve assez... On est amené vraiment dans un univers presque du rêve, en fait. Et ce lien avec... Avec la forme et l'informel, on va le retrouver derrière vous dans cette oeuvre de Gérard... Gérard de Cupinier qui réalise... Ah !